Bonjour, bienvenue à tous, on est ravi de vous retrouver au salon Materials and Light 9e édition, le salon des solutions innovantes pour l'architecture. Et justement, on va parler mobilier, on va découvrir Syria avec Caroline Saunier. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Vous êtes donc directrice commerciale de Syria. Syria qui est basée à Aix-en-Provence. Alors un petit mot de Syria. Un petit mot de Syria, ça va être difficile. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on fait du mobilier urbain de qualité supérieure. L'important pour l'entreprise, c'est de proposer des mobiliers qui font sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on travaille avec des maîtrises d'œuvres qui ont un sens accru de l'esthétisme. Et on se doit, de par nos mobiliers, d'être la continuité de l'aménagement qu'ils ont envisagé et de pouvoir offrir différents univers pour que les mobiliers correspondent à cette identité. Oui. Et en fait, l'idée du mobilier dans cet espace-là, c'est de répondre aux exigences actuelles avec de la modularité, de la fonctionnalité, le côté esthétisme et la durabilité des produits. C'est très intéressant parce que vous mettez vraiment l'accent. Alors le côté durable, je pense que personne aujourd'hui peut y échapper. Vos donneurs d'or, la collectivité locale, les communes sont extrêmement sensibles. Et c'est surtout l'esthétisme que vous mettez en avant. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de raconter une histoire. Parce que quand une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre imaginent un espace, c'est pour travailler l'identité. Parce que si l'identité, c'est le socle de l'attractivité d'une commune, pour nous, le mobilier urbain, c'est vraiment l'emblème du dynamisme de la ville. Donc on se doit d'être vraiment en accord, de délier le fil que la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre ont envie de raconter à leurs citoyens et d'être attractifs, on va dire, aussi touristiquement parlant. C'est-à-dire que vous n'avez pas un catalogue de choses déjà construites, mais vous créez directement pour les entités. Si on vient vous voir et on vous dit, tiens, voilà, on a tel projet, on peut partir d'une feuille blanche ? Alors je vous remercie parce que c'est exactement comme ça que j'avais envie d'amener les choses. C'est-à-dire qu'on travaille depuis l'année dernière sur de la modularité. C'est-à-dire qu'à partir de mobiliers standards, on peut faire une combinaison de différents produits, ce qui va rendre votre projet unique, mais avec tous les avantages du standard. Des mobiliers éprouvés, une fonctionnalité qu'on peut développer par des nouvelles options. Et en fait, tout ce savoir-faire qu'on a depuis plus de 15 ans, 17 ans aujourd'hui, on le partage avec nos maîtrises d'œuvre pour arriver justement à avoir ce côté unique, identitaire et même dans la personnalisation des produits. Donc en gros, si vous venez me voir, vous êtes prescripteur et que vous avez une idée, on va peut-être partir d'un mobilier qu'on connaît, qu'on a testé en termes de, surtout des usages de la ville, où c'est dense et intense, avec des épaisseurs d'acier vraiment étudiées pour. Et derrière, on peut arriver à décliner quelque chose qui soit unique pour ce projet-là. D'accord, donc d'une ville à l'autre, ça sera toujours Syria, mais ça sera peut-être complètement différent, ou dans l'esprit, dans les formes, dans les couleurs ? Tout à fait. On est là pour écouter ce qu'on nous demande et d'adapter avec tout notre savoir-faire. D'accord, donc un style unique finalement. On parle un petit mot justement d'éco-conception, parce qu'on le disait, les communes sont de plus en plus intéressées, évidemment. C'est pratiquement obligatoire aujourd'hui d'avoir cette réponse aux défis climatiques, environnementaux. Comment vous faites ? Ça se passe justement par les matériaux ? Alors, depuis l'origine, comme je vous le disais, on ne peut en apparter. Syria, on vit la plus grande partie de l'année à l'extérieur. Donc on est extrêmement sensible. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut se préoccuper de l'environnement. Et dès l'origine, on a sourcé nos produits avec des matériaux qui puissent être recyclables. On a travaillé les dimensions, les dimensionnements, le design avec les designers avec lesquels on travaille, sur des produits qui soient étudiés par rapport au sourcing préalable, quant avec l'étoile d'acier dans les dimensions. Donc, en fait, nos produits, il y a très peu de chute. Et s'il y a chute sur le mobilier, c'est pour l'échantillonnage. Donc en gros, on essaie, à l'origine même du dessin du produit jusqu'à la fabrication et la livraison, on est vraiment très à l'écoute de ce matériau qui se fait rare. Et on a proposé de le réemploi depuis longtemps, récupérer les produits. Vous les récupérez, vous les retransformez. Oui, ça nous arrive pour les clients qui le souhaitent. Et on travaille également le produit en démontabilité. Alors parce qu'on travaille à l'export, c'est vrai, pour optimiser le transport. Mais surtout aussi parce que si un client a l'obligation de remplacer un morceau du mobilier par rapport à une dégradation, c'est faisable et ne pas changer l'entièreté du produit. Très bien. On en sait un petit peu plus sur Syria. Rendre le monde plus beau à tous les niveaux. En tout cas, on est sensible effectivement à cette dimension esthétique et durable. On l'a bien compris. Un grand merci Caroline Saunier. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale de Syria, Syria.net pour en savoir un petit peu plus. Voilà, j'invite tout le monde à venir voir et nous donner leur avis. Ça nous fera plaisir. Ça sera sans doute chose faite très prochainement. Merci. A très bientôt sur Materials and Light. Sous-titrage ST' 501